Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webcorner consacré à la transformation digitale. Salut Greg. Salut Christophe. Très content que tu sois là aujourd'hui parce que tu passes l'essentiel de ton temps à accompagner des entreprises dans leur transformation digitale. Donc l'idée aujourd'hui, ce sera de partager avec toi quelques analyses, quelques convictions aussi sur cette transformation digitale en mettant le zoom sur qu'est-ce que ça induit finalement en termes d'évolution managériale. Il y a plusieurs angles pour adresser ce sujet. Le choix qu'on a fait, c'est de mettre le focus sur les implications managériales de cette transformation digitale. Donc l'idée, c'est de partager ces analyses, ces convictions pendant une vingtaine de minutes et on prendra le temps avec vous ensuite d'échanger bien sûr et de répondre à vos questions. Ce qu'on peut peut-être dire en introduction, c'est que c'est un sujet qui n'est pas neutre, en tout cas qui génère différents types de réactions. Pour certains, c'est un sujet enthousiasmant. Pour d'autres, c'est plutôt un sujet d'inquiétude avec en toile de fond la peur de ne pas être dans la course, la peur de l'obsolescence. Ça peut parfois aussi agacer, on le sait, parce que c'est un thème qui prend tellement d'espace aujourd'hui que certains en ont suffisamment entendu parler. Puis sujet d'agacement également, parce qu'il peut y avoir parfois un écart entre le discours, en toile de fond, autour de cette transformation digitale qui induit des logiques de libération d'entreprise, de collaboration, d'innovation, d'agilité. Discours qui peut aussi être en décalage par rapport à une réalité vécue par certains managers et certains collaborateurs. Ce qu'on vous propose en introduction, c'est de vous interroger vous sur quel est votre sentiment vis-à-vis de cette transformation digitale. Est-ce que vous vous sentez largué, inquiet, agacé, enthousiaste, optimiste ou encore confiant ? On voit que les sentiments sont majoritairement positifs. Pour le moment. Pour le moment, oui. Bon, personne n'est agacé, très peu. On pose la question quand même parce qu'on sait qu'on est dans des environnements qui, pour beaucoup, sont de plus en plus contraints. On va dire ça comme ça. On voit bien qu'il y a un enjeu de vitesse autour de cette question de la transformation digitale. Et peut-être qu'il y a un paradoxe à gérer. Tu vas nous en parler. Peut-être juste avant, voir un peu les résultats. J'ai vu plus de 50 % sur le sondage a disparu, je ne le vois plus. Mais globalement, une majorité d'entre vous sont soit optimistes, enthousiastes ou confiants. Et justement, ce qui peut créer parfois de l'agacement, ça ne semble pas être tout à fait votre cas, mais c'est les injonctions paradoxales que tu évoquais. On est dans une période de transition et finalement, parfois, il y a un décalage qui est profond entre le discours qui est porté et que peut-être qu'on va porter aussi pendant 20 minutes et puis la réalité au quotidien pour les salariés. D'ailleurs, je vous propose aussi un paradoxe ici. Comment rester dans la course sans épuiser les équipes ? Eh bien, d'une part, il faut aller vite et d'autre part, il faut prendre le temps. Alors, aller vite, pourquoi ? Parce que c'est un enjeu business majeur, un enjeu plutôt exogène à l'entreprise, d'être rapide sur le marché, d'être mis en produit sur le marché, time to market, comme disent les anglo-saxons, faire preuve d'agilité, de vélocité. Tout ça, ce sont des consignes qui sont portées et qui sont essentielles dans le cadre de cette transformation digitale dans un monde qui change vite. En revanche, cette nécessité de vitesse comporte des risques. Le premier risque, c'est le risque d'épuisement et d'obsolescence des équipes qui, si on les invite à être toujours dans un enjeu de vitesse, la tête dans le guidon, eh bien, ça ne leur permet pas de prendre le recul nécessaire et d'engager finalement une veille permanente, un apprendre à apprendre en continu et puis finalement permettre aussi de manager l'information qui est très importante aujourd'hui. Donc, prendre le temps, on en reparlera tout à l'heure, laisser du temps aux équipes pour gérer tout ça. Et puis, le deuxième risque, eh bien, c'est un risque aussi, si on veut aller trop vite parfois, eh bien, on peut avoir tendance, d'ailleurs dans un monde qui valorise la forme et la vitesse, on peut avoir tendance à faire une transformation qui va être une transformation plutôt cosmétique en surface et qui va s'adresser avant tout aux clients. Donc, je pense à des choses en particulier sur ces dérives cosmétiques. Oui, oui, oui. Alors, j'ai deux exemples à donner. D'abord, une expérience, une anecdote personnelle du point de vue de client. L'autre jour, j'étais en train de visiter une application mobile d'un transporteur français. Je voulais voir si je pouvais commander une carte de fidélité en ligne. J'ai été surpris de pouvoir le faire sur l'application, donc agréablement surpris. En quatre clics, c'était fait. Donc, j'étais plutôt satisfait, sachant que je voulais utiliser cette carte de fidélité dans les 48 heures à venir. Mais en fait, j'ai vécu une déception par la suite parce que finalement, j'ai reçu un email de la part de cette entreprise qui me disait, merci d'avoir commandé votre carte de fidélité, vous la recevrez dans trois semaines. Donc, c'est un bon exemple pour dire que finalement, le front office, l'application mobile avait une expérience client pour moi qui était très agréable, surprenante même. Mais du coup, quelle déception pour moi de voir que le back office ne suivait pas. Donc, on voit bien qu'on a monté des choses qui étaient directement visibles pour le client avec une promesse qui était forte, mais qui devient très déceptive si les équipes ne sont pas en capacité de tenir cette promesse client. Le deuxième exemple qu'on peut donner, un exemple peut-être qui va vous parler, en tout cas qu'on voit souvent dans les entreprises et qui génère pas mal de frustration, c'est le lancement des réseaux sociaux d'entreprise qui se font souvent en grande pompe. C'est bien normal. Qui se font bien marketer. Oui, parce que l'investissement est assez lourd en règle générale. Et donc, les équipes se voient donner une sorte d'injonction paradoxale, soyez libres de discuter, sans évoquer au préalable quelle est la valeur d'usage de l'outil, quelle utilité ça peut avoir au quotidien. Et puis, au fil du temps, on se rend bien compte que l'injonction de soyez libres, discuter, promener le temps, d'utiliser cet outil, vous allez voir, c'est super. Et bien finalement, ces dirigeants-là, portés par le management, finalement, sont quasiment invisibles dans le réseau social d'entreprise au fur et à mesure. Et du coup, ça crée quoi ? Ça crée de la frustration. Pourquoi est-ce que moi, je dois prendre le temps de faire ça, alors que mes dirigeants ne le prennent pas ? Donc, parfois, les lancements des réseaux sociaux d'entreprise sont faits pour parfois faire un peu comme les autres, mais sans s'atteler à une véritable utilité pour les équipes au plus près des opérations. Donc, en synthèse de cette slide, certes, il faut aller vite. C'est un enjeu crucial business. Maintenant, il est important de prendre le temps d'une transformation qui soit une transformation structurelle. D'accord. Donc, tu as fait référence à des outils. Et c'est vrai que quand on parle de transfo digital, souvent, on emploie de fond une approche assez instrumentale du sujet. Toi, ce que tu dis, c'est que ce n'est pas tellement au niveau des outils et des instruments de digitalisation que se pose l'enjeu, mais bien au niveau humain. Les outils sont importants. Ils vont soutenir, finalement, les différents chantiers de transformation digitale. Mais cette transformation digitale, elle ne consiste pas à plaquer des nouvelles technologies sur une organisation et des process existants, une organisation et des process d'hier. Donc, il faut, à mon sens, se focaliser d'abord sur l'expérience salariée. Et pour qu'on puisse concrétiser clairement dans leur quotidien les nouveaux modes de travail. Donc, on voit pas mal d'entreprises qui engagent un réaménagement des espaces de travail. Donc, ça peut contribuer à voir concrètement le changement. Il y a un enjeu qui est clair autour de l'environnement SI. Puisque la plupart des entreprises traditionnelles ont un historique tel que, finalement, ce qu'on propose aux salariés pour travailler au quotidien, c'est une sorte de mille-feuille de système d'infos avec une expérience utilisateur qui est, somme toute, souvent assez limitée et voire frustrante. Donc, comment proposer une expérience client incomparable si moi-même, en tant que salarié, je vis des choses qui le sont beaucoup moins, en tout cas, qui peuvent être contraignantes au quotidien ? Est-ce que tu poses comme inducteur, en fait, de l'expérience salariée, les éléments du système qui vont avoir une incidence directe sur l'expérience salariée, c'est d'une part le management et le leadership et d'autre part la culture et l'organisation ? Oui, parce que, encore une fois, on peut, c'est bien beau de parler de l'expérience salariée, mais le manager peut difficilement, comme nos pichantes, se battre contre des moulins à vent, partir avec son patron pèlerin seul pour réinventer tout cela. Finalement, l'expérience salariée, elle est aussi tributaire d'un système, d'une culture, des codes, d'une organisation, des processus. On va en reparler après. Et si, finalement, ce système n'est pas corrélé à une expérience salariée qui vise une expérience client incomparable, eh bien, finalement, on a du mal à faire bouger les lignes. On fera un zoom tout à l'heure sur qu'est-ce qui se joue en termes de management et leadership et qu'est-ce qui se joue d'un point de vue culture et organisation. Tout cela est au service, évidemment, en finalité de l'expérience client. Oui, et puis qu'on voit des effets business sur les lignes budgétaires. C'est ça, on ne peut pas oublier l'intérêt de tout ça. Et bien sûr, ces différents chantiers, donc on dit souvent que l'expérience client est le miroir de l'expérience salariée. C'est le message qu'on essaie de transmettre ici. Et bien sûr, ces chantiers-là vont être portés à la fois par une démarche d'innovation technologique et puis aussi par un travail sur les données, la data, avec une exploitation qui va corréler des données à la fois RH et corréler ces données RH avec des données de business pour justement contribuer à renforcer cette expérience salariée à des fins business liées à l'expérience client. On reviendra certainement dans un autre corner sur ce qui se joue sur la culture de la mesure et du feedback. et on voit bien qu'il y a des lignes qui bougent de manière très significative sur les évolutions de pratiques qui viennent d'ailleurs remettre en cause et réinterroger profondément les logiques d'appréciation classiques telles que l'entretien annuel d'appréciation, par exemple, avec un fort enjeu qui est d'introduire une culture du feedback continu dans les organisations, toujours au service d'une expérience salariée différente et en finalité au service d'une expérience client différente. En termes de management, justement, si on doit reposer et repenser l'acte de management, quels sont les ingrédients de la transformation manageriale pour réussir dans ce contexte de transformation digitale ? Alors, d'abord, il y a une quête de sens et d'utilité qui fait qu'on peut, par exemple, s'inspirer des méthodes de design thinking qui sont des méthodes marketing liées au client mais qu'on pourrait transposer dans l'expérience salariée. Clarifier le pourquoi, c'est d'abord d'aller interroger ses collaborateurs sur l'utilité perçue, en tout cas des envies, des besoins au plus près des opérations pour savoir, finalement, comment est-ce qu'ils souhaiteraient avancer dans le cadre de cette transformation digitale et produire des actions, des choses qui vont être directement utiles dans leur quotidien. Donc, les Anglais parlent de listening, responding. Donc, d'abord, se mettre à écouter ses collaborateurs et quand je faisais le lien avec les méthodes de design thinking, c'est, par exemple, définir des personnages, c'est-à-dire des profils de collaborateurs type pour pouvoir offrir à ces différents profils une offre de services, un environnement de travail qui soit en adéquation avec ce qu'ils font au quotidien et la réalité sera, bien sûr, différente d'une équipe ou d'un individu à un autre. Ensuite, clarifier le pourquoi, mais ça, vous le savez bien, c'est partager du sens, partager une vision, partager une intention. Et ce qui peut être intéressant dans cette logique, c'est de co-construire, finalement, le comment, par le biais de ce cap qui est donné, avec les salariés. On sait, avec plusieurs exemples, notamment celui de le roi Merlin, qui avance un peu de cette manière, en tout cas, qui a un projet qui n'est pas dans ce sens. Pas que sur le sujet de la question digitale. Exact. L'idée étant de co-construire avec eux ces différents sujets pour leur permettre d'être plus impliqués, d'être naturellement plus engagés dans cette transformation, puisqu'ils vont y travailler dessus tous ensemble. Alors après, le comment, c'est d'abord d'agir sur la culture. On en parlait tout à l'heure. C'est un sujet qui est extrêmement important et qui est souvent mis de côté, notamment les entreprises traditionnelles, et pour lesquelles c'est aussi plus difficile de redéfinir des valeurs, une culture, quand on a plusieurs milliers de salariés. Finalement, la culture, ça va agir comme une sorte de boussole qui va définir explicitement les règles du vivre et du travailler ensemble, et puis donner une direction commune à l'ensemble des salariés. Ça va agir un peu comme des balises, et cette culture doit aussi, dans ce cadre, offrir l'opportunité aux collaborateurs d'avoir donné le droit à l'erreur, favoriser la prise d'initiative, de leur permettre de se libérer dans un cadre et dans une culture qui a été définie. Et d'ailleurs, les valeurs, elles-mêmes, peuvent contribuer à créer de la valeur, puisque quand on parle d'une logique de collaboration, de coopération, de droit à l'erreur, de prise d'initiative, eh bien, forcément, ça peut créer de la valeur au quotidien dans les modes de travail. Ensuite, dans « Définir comment », eh bien, là, on va parler de la posture du manager, qui doit être au plus près des équipes, et à nouveau, on peut faire l'analogie avec les méthodes de design thinking, qui, par le biais du parcours client, donc là, qu'on peut transposer sur le parcours salarié, va s'atteler à définir quels sont les effets satisfaisants dans le cadre du parcours, mais aussi les irritants. Et donc, observer, identifier auprès des équipes, les différents irritants qu'ils ont au quotidien, et s'atteler à les lever, c'est une démarche essentielle du manager, aujourd'hui et encore plus demain. Et puis, troisième point, c'est considérer que faire de la veille, manager l'information, apprendre à apprendre en continu, c'est aussi du travail. Et moi, je suggère aux managers de laisser du temps aux équipes de manière hebdomadaire, justement, pour être créatifs, pour faire de la veille, et puis pour gérer leur apprentissage de manière autonome. Donc, il y a ça, laisser du temps aux équipes chaque semaine pour faire ça, et considérer cela comme du travail effectif. Et puis aussi, lors de ces rituels collectifs, garder du temps pendant ces rituels pour évoquer un système de veille, d'ouverture sur l'extérieur, et on discutait avec les équipes. Je vois juste quelqu'un qui est manuel, qui pose la question de comment agir sur la culture tellement dépendante de la personnalité du DG. C'est vrai que c'est souvent un sujet crucial, sachant que la plupart des dirigeants ont été construits dans les années 80 avec des logiciels, finalement, du monde des années 80. Et on voit bien qu'un des enjeux, c'est d'abord de s'ouvrir, de s'ouvrir sur des données qui changent dans un monde du cas, entre autres. Un accélérateur d'ouverture qu'on observe, ce n'est pas magique, mais les learning expeditions, par exemple, peuvent être un accélérateur significatif pour justement changer un peu de mindset, donc sa façon de lire le monde et de lire les enjeux de l'entreprise. Un exemple, je vois aussi une question sur un exemple de culture managériale digitale. Alors, il y a un bon exemple qui fait référence, qui est la culture qui a été définie chez Blablacar. Donc Blablacar, notamment, a un culture code qui est très important et qui est une ligne directrice pour tout un chacun au quotidien. Cette charte est affichée partout dans les locaux. Mais aussi, le fondateur de Blablacar dit à juste titre que c'était plus facile pour eux d'insuffler cette culture-là avant que l'entreprise ait atteint le seuil de 100 salades. Parce qu'au-delà, finalement, ça devient plus compliqué. C'est ce qui se passe dans les entreprises traditionnelles. Et c'est aussi tout l'avantage et l'agilité des startups sur ces sujets. Mais allez voir, je vous conseille d'aller voir le culture code de Blablacar. Vous pourrez trouver ça sur Internet. Et puis aussi, allez voir chez Netflix aussi pour laquelle la culture fait référence. Comment mettre toute l'entreprise en ordre de marche sachant que c'est souvent cantonné aux équipes projet dédiées, demande Laurence. Donc, on va répondre. On va tenter de répondre à cette question. Ce qu'on peut se dire quand même à ce stade, c'est que finalement, l'enjeu, au-delà de la dimension instrumentale, c'est bien de produire un management qui lui-même produit des équipes plus libérées, agiles, responsables, autonomes, et dans l'innovation. On voit bien que si on agit uniquement sur des programmes qui visent à développer de nouvelles postures de management, ça a ses limites. Parce que si l'environnement global, si le système n'évolue pas, les choses ne vont pas foncièrement changer. Donc, on voit bien qu'un des enjeux, c'est au-delà du développement des pratiques manageriales, c'est bien d'interroger, de re-challenger les éléments du système. Notamment les process, les rites, les procédures, les règles. Tout ça, encore une fois, au service à la fois de l'expérience salariée et de l'expérience client. Et une façon de procéder pour embarquer tout le monde, justement, et pas se cantonner à des équipes projet ou uniquement adresser la ligne manageriale, c'est de développer des logiques d'intelligence collective, des démarches d'innovation participative qui embarquent tout ou partie du corps social pour, justement, redesigner certains process, certains rites, certaines procédures, redéfinir aussi certaines règles de fonctionnement. Tout ça avec, en toile de fond, une intention qui est de créer un environnement propice à des équipes capacitantes, plus libérées et plus agiles, bien évidemment. En tout cas, une erreur fatale, c'est de concentrer toute l'énergie pour modifier les postures manageriales. Les managers dont beaucoup d'environnement ont suffisamment de pression, ça ne serait que rajouter de la pression à de la pression. Si, parallèlement à ça, on ne modifie pas l'écosystème, en réalité. Sachant que l'écosystème, la plupart des sociétés, reste finalement structuré autour de schémas assez traditionnels, pyramidaux. Alors, ce n'est pas toujours simple de remettre en cause la structure pyramidale, mais à défaut de remettre la structure pyramidale en question, on peut agir et simplifier, notamment, des process, des modes de fonctionnement pour plus d'agilité au service de l'expérience client. Et on sait, c'est vrai que l'innovation participative et l'intelligence collective dont tu viens de parler produisent des effets. On a l'exemple de Leroy Merlin, mais qui était plus large, qu'on évoquait tout à l'heure, mais il y a aussi un exemple qui est assez intéressant, qui est l'exemple de l'entreprise SOMFI, dans le cadre de sa transformation digitale, qui a tout misé sur une logique d'innovation participative et qui a produit des effets intéressants. Alors, ce n'est pas une action qui est ponctuelle, bien sûr, c'est une démarche qui s'inscrit dans le temps et qui ne doit pas être encore une fois une démarche uniquement cosmétique. C'est encore ce qu'on évoquait tout à l'heure. Juste peut-être, on a dans les commentaires Manuela qui nous propose une lecture passionnante sur la culture à réinventer dans les organisations avec un bouquin de Frédéric Lalou qui est disponible chez Amazon. En synthèse, Greg, qu'est-ce qu'on peut se dire pour conclure le propos avant d'engager un échange ? On peut rappeler l'enjeu de départ qui est un enjeu réel, qui est celui d'un enjeu de vitesse pour rester dans la course et ne pas se faire griller la peau de test par la concurrence. Donc, on est dans un monde qui change vite, l'enjeu de vélocité est quand même très prégnant aujourd'hui dans nos organisations et dans la gestion du business. En revanche, ça comporte deux risques qu'on a évoqués tout à l'heure. Le risque d'épuisement et d'obsolescence des équipes, y compris les managers, les managers qui sont au cœur de cela, qui doivent concilier exigence et bienveillance et laisser du temps aux équipes. Et puis, l'autre risque, c'est de ne pas faire de transformation en profondeur, de transformation structurelle, mais de ne viser qu'une transformation qui soit cosmétique, certes, visible du client, avec des effets court terme, mais généralement, ça ne produit pas une transition, une transformation sur le long terme. Donc, nous, ce qu'on vous suggère, c'est un point d'entrée, c'est de travailler sur l'humain et notamment travailler sur vos équipes, leur expérience au quotidien qui doit concrétiser clairement les nouveaux modes de travail qui sont attendus à des fins de définir une expérience salariée. Alors, trois balises pour guider tout ça. D'abord, s'assurer que les outils, les processus sont directement utiles aux équipes. Donc, là, en cela, se mettre en opathie via les méthodes de design thinking sont intéressantes. Et puis, s'atteler au quotidien à expliquer le pourquoi avant de définir le comment. Finalement, un leader aujourd'hui, ça doit être un manager aujourd'hui, ça doit être un expert en questionnement plus qu'un expert en solution, en réponse, pour rendre les gens plus autonomes. Donc, bien penser à ça, toujours questionner, plutôt que de donner des réponses toutes faites, vous le savez déjà. Et puis, transposer les méthodes de design thinking à l'expérience salariée, autrement dit, se mettre en empathie à l'écoute des équipes et puis lever les irritants au plus près des opérations. Je rebondis sur ce que nous dit Anne, mettre en action, faire vivre l'expérience, démarche clé. C'est vrai qu'on souscrit complètement à ça, nous, la conviction qu'on a, c'est que ce n'est pas parce qu'on pense autrement qu'on change, c'est en faisant autrement, en fait, qu'on change et qu'on modifie le mindset. Donc, un des enjeux clés, c'est bien sûr d'engager des mouvements rapides, parfois avec des petits pas, mais de créer des dynamiques très opérationnelles, en fait, et très proactives. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne quelques instants, si vous voulez, pour répondre à vos questions. J'espère qu'on a été, dans cet espace-temps réduit, le souci, c'est évidemment d'être synthétique. Il y a encore plein d'autres choses à dire sur les implications de cette transformation digitale. Donc, voilà, on vous laisse la main sur... Alors, comment concilier la vitesse et la prise de recul des équipes ? Moi, à mon sens, la vitesse, de toute façon, ils la vivent au quotidien. Enfin, il y a une sorte de pression, d'agilité, et puis qui évolue par la masse d'informations et de travail à réaliser au quotidien. Donc ça, de toute façon, il faut maintenir le cap sur cette exigence-là de produire de la vitesse. Alors, on sait qu'il y a des méthodes de travail, de gestion de projet qui permettent d'être plus agiles, d'être en tout cas, d'aller plus rapidement time to market, comme par exemple, les méthodes agiles en question, type Scrum, qu'on peut parfois transposer à de la gestion de projet, qu'il soit de la gestion de projet non SI. Donc, s'inspirer des méthodes de Lean Startup aussi, qui sont utilisées chez les startups pour produire, s'inspirer de tout cela. Ce n'est pas toujours facile de la transposer à 100% dans une entreprise traditionnelle. Et en même temps, dans le cadre de ce travail hebdo, c'est de considérer, je le répète, que le fait de naviguer sur le web, d'être en veille, de nourrir sa réflexion à travers la réception et la lecture de news lecteurs, d'articles de blog, de maintenir un temps dédié à de la créativité, à l'innovation au sein des équipes, à la fois dans les rituels collectifs, mais aussi dans des moments plus individuels, et bien ça permet aussi de sortir la tête du guidon et de prendre cette hauteur qui est nécessaire pour ne pas s'épuiser et puis devenir obsolète. Il y a Valérie qui nous demande, c'est vrai qu'on n'a pas tellement parlé d'outils, et que souvent dans les entreprises, la question de la transformation digitale est d'abord adressée sous l'angle instrumental, en fait. Oui, c'est un choix. Alors, on a fait ce choix-là et puis on peut l'argumenter. Moi, je dirais que les outils sont importants et je pense qu'il y a une démarche d'accompagnement à faire auprès des équipes. Ça, c'est sûr, mais finalement, si la transformation digitale n'était une question techno qu'une question d'outils, finalement, cette transition aurait été plus rapide que celle qu'on est en train de vivre actuellement. En même temps, les Anglais, d'ailleurs, parlent d'une compétence clé pour les travailleurs aujourd'hui. C'est ce qu'ils appellent la digital literacy. Donc, c'est assez difficile à traduire en français, mais on pourrait le traduire comme l'alphabétisation digitale. Et cette compétence-là comporte deux volets. Un premier volet qui est bien maîtriser les outils numériques qui me servent au quotidien. Les outils numériques, et là, j'englobe là-dedans notamment les réseaux sociaux. Donc, savoir m'en servir, c'est déjà un préalable clé pour cette alphabétisation digitale. Et puis, le deuxième volet sur lequel on a plus insisté aujourd'hui, c'est plutôt comprendre le monde numérique qui m'entoure, comprendre les enjeux, et pouvoir m'épanouir dans ce cadre-là. Le manager doit-il nécessairement devenir leader ? Je ne sais pas si on peut résumer le sujet comme ça, mais ce qui est certain, c'est que globalement, le modèle dominant dans la plupart des orgas, c'est un modèle de type command and control, qui est sans doute un modèle très adapté lorsqu'il faut exécuter et produire. En tout cas, il en a fait la preuve. On voit bien que dans un environnement plus incertain, complexe, ambigu, en mouvement permanent, dans lequel la plupart du temps, il faut faire plus et mieux avec moindre ressource, on voit bien que ce modèle-là présente des limites face à l'enjeu d'agilité et d'adaptation. Et ça, ça bouge inévitable. Et ce n'est pas lié qu'à la transfo digitale, en l'occurrence, c'est une problématique beaucoup plus globale que ça. On voit bien que la logique, que le centre de gravité ne peut plus porter exclusivement sur cette logique de command and control et que la posture managériale, l'évolution dominante, en tant bien vers, tu parlais de servant leader, donc c'est un terme un peu à la mode. Et l'idée est bien là, c'est l'enjeu, c'est d'être au service des équipes au plus près des opérations, de désentraver le travail opérationnel au service du client. La finalité reste toujours le client. Donc, il y a des lignes à bouger. Globalement, on voit bien que la plupart des boîtes ont engagé des mouvements significatifs par rapport à ça. Mais le management dans sa conception première, fondée sur le fait hiérarchique, a quand même sérieusement du plomb dans l'aile aujourd'hui. quels sont les blocages les plus fréquents constatés chez les managers et les équipes ? Moi, ce que j'entends le plus, c'est cette difficulté qu'ont les équipes, managers compris, à transposer et à concrétiser cette transformation digitale dans leur quotidien. Finalement, beaucoup ne perçoivent pas les effets immédiats au quotidien. Et ça, ça génère de la frustration qui sont liées aussi aux injonctions paradoxales qu'on évoquait au démarrage du webcorner. Donc, il y a un décalage entre le discours et les pratiques. Le deuxième point, c'est que on est quand même assez frileux vis-à-vis des réseaux sociaux, vis-à-vis du partage de la donnée. On disait sur le sondage d'intro que ça peut créer de l'agacement mais aussi des peurs. Donc, il y a cette peur parfois qui est présente. Et puis, peut-être qui est aussi un peu culturelle. J'entendais l'autre jour le docteur Laurent Alexandre, fondateur de Petissimo, qui disait qu'aux États-Unis, ils avaient les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, qu'au côté chinois, des entreprises de cette taille, ces mastodontes-là vont débarquer en Europe. On les appelle les BATICS, Baidu, Alibaba, Tencent, notamment. Donc, ces mastodontes vont arriver là de chaque côté de l'Europe pour envahir le marché. Et le docteur Alexandre dit que les Américains ont les GAFA, les Chinois ont les BATICS et nous, en France, nous avons la CNIL. Donc, ce qui exprime assez bien finalement l'état d'esprit et puis la frilosité qu'on peut avoir vis-à-vis du digital en général. Très bien. Ce que je vous propose, parce qu'il se trouve que nous avons quelque chose à célébrer à la Ségos. On sera ravis de pouvoir prolonger évidemment l'échange et n'hésitez surtout pas, on prendra le temps de répondre à quelques questions par mail si nécessaire. n'hésitez pas à revenir vers nous pour prolonger l'échange sur vos questionnements autour de cette question. On sera ravis de vous accompagner dans vos projets de transformation digitale. Donc, il nous reste à vous souhaiter une excellente journée. Merci, Greg. Merci à toi et merci à vous d'avoir participé et pour vos questions. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer tout ça, nous contacter par email pour qu'on puisse aller plus en profondeur sur ces sujets avec vous. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir.